Une longue carrière, peu d'albums. Oui, 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 je suis peut-être une grosse feignasse de musicien, de musicien aussi hein, musicien, de musicien aussi ! Donc ouais, ouais, un peu feignant, ces passages c'est que j'attends que l'inspiration me vienne, j'ai envie de faire des trucs sympas, j'ai envie de me marrer un peu, et si j'ai rien qui vient j'ai pas écrire quelque chose pour écrire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui sont produits dans des maisons de production, grosses maisons de production, gros labels, où ils sont en contrat pendant plusieurs années, et chaque année ils doivent sortir un album. Là c'est leur contrat, c'est comme ça. Moi j'ai pas ce genre de désagrément en fait. Moi je joue et je chante quand je veux, je fais de la musique quand je veux. J'écris des chansons quand j'ai envie d'en écrire. J'ai pas cette obligation. Donc ça vient quand ça vient. J'ai pas envie d'écrire un album si je pense que ça va être de la daube. Et mes albums sont peut-être de la daube aussi, mais je les ai sentis. Donc voilà, j'attends de sentir la chose arriver, et elle arrive d'ailleurs, et elle arrive. Voilà je ressens, maintenant il y a un prochain album qui va sortir dans quelques temps. Et voilà, donc j'ai pas de pression, je fais des choses comme elles viennent, c'est tout. Et donc là où je suis le plus fier évidemment, c'est mon premier album, c'est normal. Quand tu écris ton premier album avec Tom Caulfield et Julie Lerman dans le Missouri à Saint-Louis, évidemment quand tu rentres en France avec ça et que tu enregistres l'album, là tu es fier quand même parce que c'est ton premier album, il a pas écrit n'importe où et pas avec n'importe qui. Il revient de loin cet album, c'est tout l'Isamari, donc un tribut à ma fille en Isamari. Et là forcément, évidemment j'en suis plus fier.